je reviens pour la deuxième vidéo deuxième et dernière vidéo je l'ai dit aucun gestionnaire dans ce monde même ceux qui gèrent l'argent de l'église remarquez bien dans les églises il y a toujours des réunions pour faire le point de ce qui est rentré quand on fait le point tout le temps tout le temps tout le temps c'est qu'il y a des détournements qui sont soupçonnés même dans les églises il ya des détournements même d'aller au sein des familles les familles qui ont des biens les biens familiaux il ya des détournements il ya des mauvais gestions au sein des entreprises on n'en parle pas dans les ministères on n'en parle pas ceux qui ce qui dirige nos différents pays dans le monde entier les chefs d'état les différents chefs d'état également beaucoup d'entre eux sont trempés dans les détournements quand c'est pas eux mêmes qui le font directement ils ont des ministres ils ont des gens qui le font pour eux mais dans les journaux nous lisons toujours que tel chef d'état des tout etat tels etat tels pays à des tout etat tels sont des tels pays à des tout etat et en amérique en afrique en europe en asie les détournements qui sont faits par les chefs d'état les détournements qui sont faits par les ministres les deux points qui sont faits par leurs directeurs généraux par les directeurs départementaux, par leurs directeurs centraux, ces détruements sont énormes. Mais laissez-moi vous dire, toutes ces personnes sont protégées par la spiritualité. Il y a quelque chose qu'on appelle dans le langage public, dans le langage financier public qu'on appelle la fraude fiscale. Qu'est-ce qu'on appelle fraude fiscale ? Les gens ne payent pas les impôts. Mais quand on ne paye pas les impôts, c'est que les gens qui ne payent pas là, ils sont en accord. Ils ont fait le coup avec ceux qui gèrent les impôts de l'État. Ce qu'on appelle fraude fiscale. Un commerçant lui seul ne peut pas frauder sur la fiscalité tant qu'il ne le fait pas avec ceux qui gèrent cette fiscalité-là. Les fraudes douanières, ceux qui ne dédouanent pas les conteneurs, ceux qui ne dédouanent pas les produits qui rentrent dans leur pays. Pourtant, les produits rentrent. Mais l'argent que ces gens payent-là ne rentre pas dans les caisses de l'État. C'est des gros détournements dans tous les pays du monde, dans tous les aéroports, dans tous les ports. Les conteneurs, les produits, il y a toujours des produits qui ne sont pas déclarés. Il y a beaucoup de choses comme ça. La fraude, elle existe partout. Mais quand je vous dis, quand vous êtes gestionnaire, le bon gestionnaire, c'est celui dont les pratiques ne sont pas découvertes. C'est celui dont les pratiques ne sont pas décriées. C'est le gestionnaire dont les pratiques ne sont pas exposées dans les journaux. C'est le gestionnaire, n'est-ce pas, qui n'est pas mis aux arrêts. Parce que c'est qui l'a fait là ? Ça l'a rattrapé. C'est pour ça que tu as raison. Quand vous êtes un gestionnaire, que vous soyez banquier, que vous gérez des biens privés, que vous... Même la fraude à l'assurance. Vous savez ce qu'on appelle la fraude ? La fraude à l'assurance. Les gens, ils passent par des calculs, par des montages pour retirer l'argent dans les banques, dans les assurances. Tout ça, ça ne peut pas être possible si les gens ont les mains propres. Vous qui m'écoutez, si vous avez une petite part de responsabilité, si vous avez une petite gestion que vous vous avez confiée, que vous soyez un grand responsable, un grand gestionnaire, protégez la gestion que vous faites. Protégez-vous vous-même. Parce que, imaginez-vous, même pour un petit rond, on peut vous mettre aux arrêts et puis vous mettre en prison. Et à partir de là, votre vie s'écroule. La vie de votre famille s'écroule. Tous vos projets s'écroule. Je vous dis, il n'y a pas de gestionnaire exemplaire. Il n'y a pas de gestionnaire propre. Ce qu'on dit, gestionnaire propre et exemplaire, c'est ceux dont les malversations sont protégées. Protégées par la spiritualité. C'est-à-dire, ils volent, ils détournent, ils font les malversations, ils détournent les biens publics. Mais les gens n'en parlent pas. Ceux qui devaient parler de ça, ceux qui devaient décrier, leurs supérieurs mettent tel collègue qu'ils devaient dénoncer, ont la bouche fermée. C'est ce qu'on appelle la bouche des cadavres. C'est ce qu'on appelle l'hypnose et l'autohypnose. Ils sont hypnotisés. Et devant la mauvaise gestion, devant des gros détournements, des gros montants qui sont détournés, soit dans le privé ou bien dans le public, quelle que soit la structure, dans une coopérative commerciale, mais dans une coopérative agricole, tous ces détournements ne sont jamais mis au grand jour. Et ce qui permet cela, c'est la puissante et célèbre bague indienne de la totale protection de l'hypnose et de l'autohypnose. Cette bague, quand vous êtes gestionnaire, vous gérez quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc cette bague permet, n'est-ce pas, que ceux qui vous ont confié cette gestion, ceux pour qui vous gérez, aient la bouche fermée. Elle ait les yeux fermés sur votre gestion. Et toujours approuvent votre gestion. Toujours ces gens vont dire ce gars-là, c'est un bon gestionnaire. Ce gars, il gère très bien. Pourtant, vous détournez des milliards. Pourtant, vous détournez des millions. Dans la vie, personne n'a les mains propres. Je le dis à tant que spirituel. Quand on veut avoir les mains propres, même la servante, même le domestique à la maison, quand tu lui mets 1000 francs pour aller faire le marché, il va piquer au moins 25 francs dessus. Même ta propre femme, ton épouse, quand tu lui mets l'argent pour aller faire le marché, elle va couper quelque chose dessus. Elle va retenir un peu. Même ton mec qui est l'homme, l'argent que tu reçois, ce que tu fais, tu vas couper un peu, un peu. Si c'est dans ton entreprise, même si c'est dans le cadre familial. Même ton enfant qui va à l'école, tu vas lui remettre ça, il ne va pas faire tout ce que tu lui demandes. Même ta copine, même le directeur, même le comptable d'une petite structure, il va arrondir les chiffres sur papier. Mais en réalité, ce n'est pas le vrai prix que coûte ce matériel-là. On appelle ça des détournements. Même les ministres, ils sont abonnés aux détournements, aux malversations. Même les présidents, même les directeurs généraux, même les directeurs des banques, même les comptables, les experts comptables, tous ceux-là, ils sont impliqués dedans. Même les notaires, tout le monde, tout le monde, maçons, même les maçons, et ils gèrent aussi des biens matériels. Les maçons, ils ont le fer, le ciment, le sable, tout ça, ils détournent. Ceux qui gèrent les chantiers. Donc, en gros, je m'adresse à tout le monde, pas à une seule personne. Je m'adresse à tout le monde, même le manœuvre que tu as engagé pour nettoyer dans ton champ. À ton absence, il peut cueillir ton cacao pour aller vendre ça de manière parallèle. À ton absence, il peut couper ta banane pour vendre ça de manière parallèle. Tout ça, ce sont les détournements. La personne que tu prends pour construire ta maison, le matériel, il faut payer le matériel, il faut lui confier, il peut revendre ce matériel-là. Le chauffeur, tu payes un taxi que tu mets en circulation, le chauffeur que tu mets sur ce taxi, il ne va pas t'envoyer toute la recette. Tu prends un magasin, tu mets, une boutique de magasin, tu mets des marchandises dedans, tu mets de la marchandise, tu vas prendre des articles en Europe, en Asie, tu remplis ce magasin-là. Mais lui qui gère ce magasin va s'enrichir sur ton dos. La personne qui va gérer ce magasin-là va s'enrichir sur ton dos, sur ton dos, va s'enrichir à travers la gestion que tu lui as confiée. quel que soit ce que la personne va faire, la personne va s'enrichir un peu, un peu, un peu sur ton dos. Alors, vous qui gérez tous ces biens dans le monde entier, que vous soyez domestique, que vous soyez servant, que vous soyez gérant des boutiques ou des magasins, que vous soyez gérant d'une petite et grande entreprise, que vous soyez gérant d'une grande société, que vous soyez directeur comptable, expert comptable, que vous soyez minu chef d'État, si vous êtes trempé dans les détournements, il faut les couvrir. Vous pouvez prendre les avocats parce qu'en général, on prend les avocats pour couvrir tout ça. Nous le savons tous. Quelqu'un qui a les mains propres, quelqu'un qui gère bien n'a pas besoin d'aller prendre un avocat. Il suffit qu'on fasse les calculs, les calculs tombent juste. Mais quand vous avez des avocats derrière vous, c'est que vous-même, vous savez que vous n'avez pas les mains propres. Prenez également la spiritualité. La spiritualité, elle est très simple. Elle va fermer la bouche de tous ceux qui pourraient vous dénoncer. Elle va fermer la bouche de tous ceux qui devaient décrier votre gestion. Elle va fermer la bouche de tous ceux qui devaient exposer ce que vous avez détourné. Tous ceux qui allaient mettre sur la place publique, ah, ce monsieur-là, il a détourné 2 milliards, il a détourné 100 millions, il a détourné 300 millions. Moi, tout le temps, je viens de me chercher et ceux qui viennent me chercher, leur gestion a été toujours bonne. Je souhaite que votre gestion soit bonne parce que c'est une pratique qui est à court dans l'humanité que les gens utilisent les détournements des liens publics, les détournements des biens. Je vous le dis, si on veut calculer, si un dieu peut descendre pour prendre les gens scanner par scanner, personne ne sera, n'est-ce pas, innocent. Personne. Parce que du domicile jusqu'à la tête du pays, on vérifie tout le monde, chacun a une fois détourné quelque chose. Ce que je dis, tu te reconnais. Quelqu'un a une fois détourné quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc, la notion de détournement est une notion universelle qui s'applique à tout le monde. Mais quand tu es dans une structure où tu détournes beaucoup d'argent, il faut te protéger, n'attends pas à aller en prison d'abord. Vous qui écoutez cette vidéo, même si vous n'êtes pas gestionnaire, que vous avez un frère qui est gestionnaire dans une structure publique ou dans une structure privée, qui gère une banque, qui gère une grande entreprise, qui est ministre, qui est président, qui gère une grande coopérative, qui gère là où l'argent se trouve, dites-lui, tu peux protéger ta gestion grâce à la spiritualité. Personne ne livra le petit doigt pour te dénoncer. Dites à cette personne que vous connaissez, tu peux protéger ta gestion et personne n'a le courage de lever son petit doigt pour dénoncer ta gestion. Ni aujourd'hui, ni demain, jusqu'à ce qu'il se passe et tu seras blanc, tu seras pris en exemple. Si ce n'est pas vous que vous connaissez des gens qui gèrent, dites-leur. Mais Salomon, n'oubliez pas la célèbre et puissante bague indienne de la totale protection, de l'hypnose et de l'autéhypnose pour la gestion des biens, pour la gestion des biens publics et des biens privés, pour la gestion des fortunes, pour la gestion de l'argent. Quand vous avez cette bague, votre gestion est parfaite. Quand vous avez cette bague, personne ne peut vous contredire. Personne ne peut, n'est-ce pas, dire que vous avez détourné tel. Oh, pourtant, en réalité, vous le faites. Mais cette bague va fermer la bouche des gens comme des gens qui sont déjà morts. C'est ce qu'on appelle l'hypnose et l'auto-hypnose. Tout le monde détourne. Je n'ai pas besoin de faire des leçons à qui que ce soit, mais personne, même dans les églises, dans tous les lieux de culte, il y a des prômes de détournement. Et ça, quand nous voyons ça dans les journaux, dans les ministères, dans tous les pays, dans les grands projets étatiques, quand il y a des grands projets étatiques, où il y a des milliards, il y a toujours des détournements. Couvrez ces détournements-là. Vous n'êtes pas le seul à le faire. Il faut se couvrir. Mère Salomon, je ne dis pas de prix. Pour ceux qui se reconnaissent, vous me contactez sur mon numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le 00225-09-90-58-13. C'est mon numéro WhatsApp direct sur lequel vous pouvez me joindre. Je reprends mon numéro WhatsApp, le 00225-09-90-58-13. C'est sur ce numéro que vous pouvez me joindre. Ou bien, vous pouvez me joindre également sur le 00225-09-90-58-13. 00225-54-99-59-92. Vous pouvez me joindre et nous allons, n'est-ce pas, vous confectionner sur mesure des protections spirituelles qui vont protéger votre gestion pour que vous vivez en paix, pour que vous partez à la retraite en paix. Mon numéro WhatsApp, 00225-09-90-58-13. Partagez massivement cette vidéo. Partagez massivement cette vidéo. Sur YouTube, il y a mes numéros de téléphone qui sont dessus. Sur toutes mes pages Facebook, il y a mes numéros de téléphone que vous pouvez me contacter. Si vous avez un frère qui est gestionnaire, nous allons travailler pour lui. Bye ! À mardi pour d'autres vidéos et prenez au sérieux mes avertissements. Je vous aime vous tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501